La pandémie mondiale que nous traversons et celle que nous traverserons, l'augmentation des risques cyber qui fragilisent nos entreprises et nos institutions ou encore le dérèglement climatique sont autant d'enjeux au cœur du secteur de l'assurance. Pourquoi ? Parce qu'ils impactent profondément la gestion du risque. Le Master Management de l'assurance de l'ENAS forme des fonctions de cadre dans le secteur de l'assurance et de manager dans le secteur de l'assurance également bien sûr. Les élèves développent des compétences transversales qu'on appelle des soft skills, une culture générale assurantielle et bien sûr un haut niveau de technicité dans tous les domaines assurantiels. Le Master Management de l'assurance de l'ENAS jouit de nombreux atouts, notamment la qualité de son contenu pédagogique qui est le reflet des préoccupations actuelles du secteur de l'assurance puisque 80% de nos enseignants sont des professionnels de l'assurance. Les 20% d'enseignement restant sont dispensés par des professeurs du CNAM et des maîtres de conférences qui sont experts dans l'innovation et la recherche sur des disciplines variées telles que l'économie, la finance, l'assurance ou la banque. Un autre atout majeur de notre formation est son aspect professionnalisant. Toutes nos formations sont dispensées en alternance avec une semaine de cours par mois en présentiel et le reste du temps en entreprise. Nos élèves sont intégrés dans un réseau d'alumni riches de 70 ans et on peut se targuer d'un taux d'insertion professionnelle exceptionnel puisque 100% de nos élèves sont en emploi dans les six mois qui suivent leur diplomation. Ensuite, notre diplôme est reconnu d'un point de vue académique mais il est également reconnu par nos pairs dans le secteur de l'assurance. Notre diplôme est visé par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Il est reconnu aussi bien au niveau national qu'au niveau européen puisqu'il est inscrit au schéma européen LMD, donc licence master doctorat. Il est également reconnu par les professionnels du secteur de l'assurance et par les branches professionnelles. Il est d'ailleurs inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Enfin, un atout majeur de notre master management de l'assurance est son ouverture à un public varié. Nous accueillons aussi bien des professionnels de l'assurance qui souhaitent se former en formation continue que des étudiants qui vont se former en apprentissage, que des personnes en recherche d'emploi ou en réorientation académique aux professionnels qui souhaitent se spécialiser dans le secteur de l'assurance. La pédagogie de l'ENAS est organisée autour de trois axes, la professionnalisation, la motivation et le développement des soft skills. Concernant la professionnalisation, nous mettons un point d'honneur à ce que nos élèves puissent tirer un maximum de bénéfices de leur alternance. Nous avons d'ailleurs un pôle spécifiquement dédié à l'accompagnement de l'alternance de nos élèves. La motivation est quelque chose d'important pour un parcours pédagogique. Nous proposons à nos élèves des projets d'envergure. Ainsi en master 1, ils ont une gestion de projet à réaliser avec comme commanditaire une grande entreprise ou bien l'école. Et en deuxième année, ils ont un mémoire à réaliser. Les meilleures mémoires sont publiées dans les ENAS Papers qui est une revue semestrielle que nous avons en partenariat avec la revue banque. Nous insistons sur le développement des soft skills dans notre pédagogie. A ce titre, nous proposons des unités d'enseignement spécialisées dans l'assurance mais dispensées en anglais. Nous proposons également des unités d'enseignement qui permettent de développer ces compétences transversales. Nous insérons également nos élèves dans la communauté des assureurs en organisant des événements qui leur permettent de favoriser le networking. Nous proposons les mardis conférences de l'assurance de l'ENAS. Nous les inscrivons au séminaire de l'AMRAE qui se déroule à Deauville avec une grande communauté d'assureurs. Et enfin, nous leur organisons des voyages d'études à l'étranger. Lors de ces voyages, ils rencontrent des professionnels de l'assurance un peu partout en Europe. L'ENAS s'actualise tous les ans, notamment via un conseil de perfectionnement. L'objectif de ce conseil de perfectionnement est de déterminer ce qui fonctionne bien, moins bien et les points d'amélioration possibles pour notre formation. Le conseil de perfectionnement se penche sur le contenu pédagogique de la formation, les maquettes, mais aussi sur l'organisation administrative et le suivi pédagogique des élèves. Ce conseil rassemble la direction de l'ENAS, des professionnels du secteur de l'assurance qui participent à l'ingénierie des maquettes, des enseignants de l'ENAS, des anciens élèves qui nous donnent leur avis sur la formation et également des élèves actuellement en formation qui sont les délégués de classe. À la rentrée prochaine, nous avons pour projet de renforcer notre cycle de conférences, les mardis de l'assurance de l'ENAS. Nous souhaitons multiplier les intervenants pour permettre davantage de recards croisés sur les problématiques en lien avec le secteur de l'assurance. Toutes les formations de l'ENAS sont en alternance avec une semaine de cours par mois et le reste du temps en entreprise. La modalité de l'alternance permet un taux d'insertion professionnel exceptionnel puisque 100% de nos élèves sont en emploi six mois après la diplomation. Nos élèves travaillent dans des entreprises de différentes tailles. Ce peut être de très grosses entreprises telles que AXA, BNP Paribas, Allianz, ISCOX, mais ils peuvent aussi décider de travailler dans des plus petites structures donc auprès d'un agent général ou d'un courtier. Pour que l'alternance soit au plus proche du projet professionnel des élèves et qu'elle leur permette une insertion professionnelle de qualité, nous accompagnons les élèves dès leur admission à l'ENAS. Nous leur proposons un accompagnement pour trouver une alternance de qualité. Cela passe par différents outils tels que les ateliers de technique de recherche d'alternance, l'organisation de job dating. Nous mettons à disposition des entreprises partenaires une CV Tech avec les CV de nos élèves qui cherchent une alternance et les CV de nos élèves qui cherchent un emploi. Et nous utilisons également depuis récemment un outil de matching qui permet de faire correspondre les profils de nos élèves aux postes à pourvoir. Les postes qu'occupent nos élèves et nos diplômés sont extrêmement variés. Certains vont s'orienter vers des postes très techniques qui demandent des compétences poussées d'un point de vue juridique, analytique ou encore mathématiques, qui sont de toute façon des compétences développées en cours. Ce sont des postes de souscripteurs, de gestionnaires, de consultants en risk management ou en qualité, de chargés d'études actuarielles ou encore des postes qui nécessitent des pratiques d'audit, de contrôle ou de conformité. Certains diplômés s'orientent vers des missions de pilotage avec des postes tels que manager de l'assurance, chargé de projet ou chef de produit. D'autres apprécient davantage des missions commerciales en relation avec les clients ou dans des services de marketing. Enfin, certains élèves s'intègrent dans des marchés de niche comme l'assurance des œuvres d'art, l'assurance dans le cinéma ou dans le sport. Le choix de l'alternance se fait par rapport à leur background, à leur personnalité, mais aussi par rapport à leur projet professionnel. Nous les accompagnons dans toutes ces étapes. À la différence de la formation initiale, nos élèves sont en alternance. Ils n'ont donc aucun frais pédagogique en lien avec la formation. Par ailleurs, comme ils sont en alternance, ils reçoivent un salaire tous les mois. À la différence d'autres écoles qui proposent le même type de formation que la nôtre, nos diplômes sont reconnus. Ce sont des master, donc des bacs plus 5, qui sont visés par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et inscrits au schéma européen LMD. Aussi, les diplômes de l'ENAS sont des diplômes du CNAM, donc du Conservatoire National des Arts et Métiers, qui est un grand établissement d'enseignement supérieur. Enfin, à la différence d'autres écoles qui vont proposer plus ou moins le même type de formation que la nôtre, nous sommes implantés dans le secteur de l'assurance depuis plus de 70 ans. Donc des générations et des générations d'assureurs sont diplômés de l'ENAS et nous connaissent et nous font confiance. Pour commencer, notre master est accessible aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme de bac plus 3. Passé ce prérequis, l'ENAS ne met aucune barrière dans le recrutement de ses candidats. Nous apprécions avoir des profils variés, c'est ce qui fait la richesse de l'ENAS. Ce que nous privilégions lors de l'oral d'admission, ce sont les soft skills, c'est-à-dire des compétences transversales, comme par exemple le fait de parler plusieurs langues ou d'être doué en informatique, d'être curieux, d'aimer le sport en équipe. Nous apportons une importance toute particulière également au savoir-être, c'est-à-dire le niveau d'expression, la politesse, la capacité à s'adapter à différentes situations professionnelles. Nous ne piégeons jamais nos candidats lors de l'oral d'admission, nous cherchons tout simplement à les connaître. À l'ENAS, on considère que la personnalité est un outil important de l'insertion professionnelle. Pour conclure, le Master Management de l'assurance de l'ENAS est en alternance. Il est ouvert à un public varié, que ce soit en formation continue, donc pour les professionnels de l'assurance, ou en formation en apprentissage pour les personnes qui sont actuellement étudiantes. Si vous souhaitez l'intégrer, je vous invite à consulter notre site internet et puis vous pouvez nous appeler, nous sommes tous à votre disposition.